C'est un mot choc, vous l'avez dit, le couvre-feu c'est aussi une réalité choc, il sera effectif ce soir à minuit. Quelles conséquences concrètes pour vos théâtres, Marc Ladrade de la Charière ? Est-ce que vous allez proposer au public des horaires adaptés ? D'abord, je dois dire que c'est une catastrophe pour les théâtres, parce que les théâtres, par rapport aux autres lieux culturels, qui sont les cinémas, même par rapport aux restaurants, s'est ouvert une fois par jour, et le soir, entre 20h30 et 21h. Donc c'est un drame, et il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, les acteurs de théâtre, les directeurs de théâtre, ont joué pleinement leur jeu. Pleinement leur jeu. Il n'y a pas eu d'ailleurs de foyer de contamination dans un théâtre ? Il n'y a pas eu de foyer de contamination jusqu'à présent, il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, nous sommes dans une situation totalement paradoxale, parce que les autorités sanitaires actuelles nous obligent d'ouvrir qu'un siège sur deux. Or, les gens qui vont au théâtre, il est considéré que nos théâtre sont des nids de contamination, alors que les gens qui viennent au théâtre sont des gens qui viennent avec les transports en commun, et on ne peut pas dire que la distanciation à l'intérieur des transports en commun soit respectée. Vous soulignez des situations ubuesques, vous avez l'impression d'être puni ? Et je compte beaucoup sur la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour mettre fin à ce paradoxe au moment où il y aura les reprises. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement ? Parce que la ministre de la Culture, ce matin dans Le Parisien, elle essaye de porter une revendication que vous portez également, c'est-à-dire un assouplissement des horaires. Très concrètement, que le ticket du spectacle permette au public de rentrer chez eux bien plus tard, au-delà de 21h. Est-ce que c'est possible ? D'une part, je pense que c'est possible, parce que Roselyne Bachelot est pour moi une guerrière. C'est une guerrière. Il faut qu'elle remporte une sacrée bataille, là, quand même. Elle a toujours montré une force de conviction très forte, et elle aime défendre des nobles causes, des vraies causes, et je fais très confiance à cette guerrière pour arriver au résultat. Parce que dans la réalité, vous voyez bien que ce que nous demandons, pour l'instant, c'est quelque chose de relativement simple. Nous aurions préféré, naturellement, 22h, mais nous préférons que les gens puissent partir du spectacle à 21h. Et vis-à-vis des autorités policières, le contrôle est extrêmement facile, parce qu'ils auront, les spectateurs, les billets. Bien sûr. Pour l'instant, nous n'avons pas ça. Non, non, non.